Bonsoir la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, dans cette petite vidéo, on va parler de ce message que l'ancien président Alpha Condé a adressé à ses partisans et militants de son parti politique, le RPG Arc-en-Ciel. Dans un message où il demande à ses militants de rejeter fermement tout message ne provenant pas de lui ou de ses instances dirigeantes. Alors la famille, depuis Istanbul, l'ancien président Alpha Condé s'est de nouveau adressé à ses partisans ce lundi 2 septembre 2024 via sa page Facebook officielle, l'ancien locataire du palais Secutoria a demandé à ses militants à de rejeter fermement tout message ne provenant pas officiellement des instances dirigeantes du parti qu'il dirige. D'abord, l'ex-secret d'État estime que c'est avec une profonde consternation qu'il constate la diffusion de messages falsifiés en son nom, faisant à instrumentaliser son parti le RPG Arc-en-Ciel au profit d'intérêts étrangers à ses idéaux. Il dit « Je tiens à préciser de manière catégorique que le RPG Arc-en-Ciel est un parti politique structuré, doté d'une base militante solide et compétente pour porter la voie de notre direction nationale. Par conséquent, je demande à tous nos militants de rejeter fermement tout message ne provenant pas officiellement des instances dirigeantes du parti. Je ne suis en aucune manière associé aux individus qui usurpent notre identité pour servir des causes contraires à nos valeurs. Alors, la famille Mieux, l'ancien président Alpha Condé, a invité l'ensemble de ses militants à rester mobilisés et vigilants, en se référant uniquement aux communications officielles émanant du bureau politique national sous sa direction. Le 5 septembre, l'ancien président Alpha Condé révèle que c'est un jour qui restera à jamais gravé dans la mémoire comme un jour sombre de notre histoire. Il est impératif de ne pas oublier les sacrifices de nos vaillants soldats et de nos compatriotes et de continuer à œuvrer pour que leurs familles trouvent un jour la paix et la justice. À la fin, il prie pour l'âme de ses vaillants soldats qui l'ont défendu le jour du 5 septembre, parce que vous ne pouvez pas s'en savoir, c'est ce jour-là que l'ancien président a été délogé de son palais secouturier. Vous savez, il y a eu beaucoup, beaucoup d'informations concernant cette sortie de l'ancien président Alpha Condé. Certains disent que cette sortie est due à une communication du ministre des Affaires étrangères, docteur Morissanda Kouyaté, qui a tenu, selon les informations, des propos en Haute-Guinée, pour dire à la population de cette localité que l'ancien président travaillerait avec l'actuel président de la transition, le général Mamadi Dungouia, c'est que Alpha Condé et son parti rejettent catégoriquement. Parce que ce n'est pas la première fois que ce genre de communication est tenu par docteur Morissanda Kouyaté, en tout cas selon les informations, parce qu'on se souvient tous, quand il y a eu le coup d'État. Et quelques mois après, docteur Morissanda a tenu une, je ne sais pas si c'était une interview, sur une chaîne télé, quand on lui a posé la question, s'il communiquait avec l'ancien président Alpha Condé, il a répondu par affirmatif qu'il communiquait avec l'ancien président Alpha Condé. Ce que ce dernier a aussi démenti à l'époque. Alors, cette fois-ci encore, les mêmes propos sont tenus aux côtés de la Haute-Guinée. Parce que vous ne pouvez pas s'en savoir que la Haute-Guinée est une bastion du RPG Arc-en-Ciel. RPG Arc-en-Ciel qui est dirigé par Alpha Condé depuis. Et c'est une bastion que personne ne peut, en tout cas pour l'instant, retirer dans la main de l'ancien président Alpha Condé. Parce que le RPG, c'est un parti politique, c'est comme l'UFDG, ils ont des militants qui ne bougent pas. Quelles qu'en soient les circonstances qui arrivent, c'est des militants qui sont constants. Ce n'est pas comme d'autres partis politiques. Le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG sont différents de ce côté. Parce qu'ils ont une base électorale qui est vraiment solide. Ça, vous pouvez remarquer, il y a plusieurs années, parce qu'Alpha Condé, imaginez depuis qu'il était dans l'opposition, autant des anciens régimes, toujours, il a, au fait, il a au même niveau sa base électorale. Ça ne bouge pas. La route Guinée, ça l'appartient. Alors, si aujourd'hui, comme vous le savez, cette transition, depuis qu'il y a eu le coup d'État contre l'ancien président Alpha Condé, il y a beaucoup, beaucoup de militants qui n'arrivaient pas à comprendre. Alors, au fait, toute communication qui permettrait de récupérer ces partisans, alors est permise. C'est pour ça que les gens ont essayé de corrompre par la voie de communication plusieurs militants du RPG Arc-en-Ciel en transmettant des messages comme quoi, quand il y a eu le coup d'État, dire que c'est Alpha et Mamadi qui ont fait le coup ensemble. Ils sont d'accord que c'est une initiative de l'ancien président Alpha Condé pour que Mamadi Doumbouya lui fasse le coup d'État. Alors, on a vu des communicants du RPG qui sont sortis, aussi avec des communications, en tout cas pour rappeler à ces militants-là que le professeur Alpha Condé ne pouvait pas faire ça. La façon dont il a été humilié après le coup d'État qui ne va pas se permettre de demander à quelqu'un de l'humilier de la sorte. Alors, il y a eu encore des communications dans ce sens pour dire aux militants que c'est faux. Ce que les gens sont en train de véhiculer comme message, dire que c'est Alpha qui a ordonné à Mamadi de le faire le coup d'État, que c'est faux. Alors, c'est pour ça le président Alpha Condé, parce que vous ne pouvez pas s'en savoir, que tout ce qui permettrait quand même à faire chuter, à faire, au fait, à diviser au sein des grands partis politiques est mis en œuvre soit du côté du FTG ou au côté du RPG arc-en-ciel. C'est pour ça que le président a fait cette annonce et s'est adressé à ses militants pour faire comprendre que ce qui est en train de se dire aux côtés de la route Guinée ne viendrait pas de lui. Ce sont des messages falsifiés et aussi, ce sont des gens qui usurpent l'identité du parti mais à son nom aussi pour, en tout cas, récupérer des militants. Alors, c'est pour ça qu'il a décidé depuis la Turquie de s'adresser à ses militants. Je pense que c'est un message qui va être, bien sûr, pris en compte par tous ses partisans aussi des militants sympathisants de son parti politique. Alors, la famille, c'était ça l'information et cette sortie d'hier de l'ancien président Alpha Condé qui a communiqué au fait qu'il a fait incommuniqué. Partagez cette vidéo au maximum. On se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Merci.